Musique Et oui, bien le bonsoir à vous tous et à vous toutes, mes petites âmes fidèles. On se retrouve avec la Fauchus 29 pour un tout nouveau tuto, aujourd'hui sur Ndesign. Ça va changer un petit peu. Donc on va faire fichier nouveau, document. Là on va se mettre en web, parce qu'on pourrait créer un PDF, un acteur actif en fait. Donc on va se mettre en 1920. Je ne le vois pas ici. Allez, on va se mettre en 1280. Voilà. Ah, flûte. Je suis allé un peu vite. Fichier nouveau, document. Donc j'ai dit en web, en 1280. Alors ici, moi je mets 5. Ça ne correspond à rien en fait, mais c'est pas vrai. C'est juste pour avoir un repère qu'il ne faut pas que je déborde en fait, tout simplement. Et on va laisser comme ça. Et on va faire créer tout simplement. Voilà. Donc là, on a des rebords. On sait que c'est juste un repère. Voilà, tout simplement. Alors ça, je dégage, je passe sur l'écran à côté. Voilà. Ici, on a notre écran en fait. Si vous voyez, quand on fait en plein écran, voilà, on aura le résultat. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux en fichier, nouveau, document. Je peux faire le 1920 par 1080. Et on fait créer. Voilà. Au moins, on aura... Non. Là, on aura un écran vraiment très grand. Voilà. On prend tout l'écran de l'ordinateur en fait, tout simplement. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. On va faire contrôle-moi pour dézoomer un petit peu. Alors là, je propose... Je vais faire juste une affiche aujourd'hui. Où on pourrait appliquer des hyperliens en fait, pour faire un appel sur une autre page et ainsi de suite. Comme une page internet en fait. Mais ce sont juste des PDF interactifs. Alors il y en a qui le font aussi pour des CV en fait. Qu'ils envoient directement par mail. Les gens qui le suivent. Ça fait comme un petit site internet. En fait, c'est sympa. Après, chacun voit à midi à sa porte. Donc là, je prends... On peut prendre l'outil de forme, de sélection. Outil rectangle, tout simplement. Et on fait un rectangle. De droite à gauche. Comme ça. C'est parfait. Fichier importé. Et là, voilà. Et on fait ouvrir. Voilà. Alors là, vous voyez effectivement. Que ce n'est pas du tout ajusté au document en fait. Donc on fait clic droit. Ajustement. Et ici, remplir le bloc. Port prochainement. Enfin, on remplit autant qu'on peut quoi. Et ici, je vais prendre la petite flèche de sélection blanche en fait. Vous voyez, une petite main apparaît. Alors quand on est en noir, on n'a pas. Là, en blanc, on apparaît. On clique dessus. Et ça nous permet, vous voyez, de bouger que l'élément du jonc. Là, en l'occurrence, on n'a pas besoin parce que... Je vous montrerai tout à l'heure ce que je voulais vous dire. Parce qu'elle ne prend pas proportionnellement tout l'écran en fait. Tout simplement. Donc ici, on est sur la palette des calques. On va le bloquer tout de suite. Comme ça, on n'est plus embêté. Prêt pour la suite. Ici, on va prendre l'outil de sélection rectangle. Et on va se faire... CTRL E, annuler. On va se faire un petit rectangle comme ça. Les familles. Voilà. Qu'on va mettre noir pour l'instant. Et ici, on va aller dans dégradé. Dégradé. Il est où mon copain dégradé ? Nuancé, nuancé, lien. On s'en fout. Hyper lien. On va aller dans fenêtre. On va le trouver. Donc je dis, on va dans fenêtre. Couleur, couleur, couleur. Couleur, dégradé. Voilà. On l'a retrouvé. Je l'avais balancé à côté, en fait, tout simplement. Donc on le met là. Donc on a notre couleur dégradé. On va cliquer deux fois dessus. Alors, très important. Cliquer deux fois dessus pour qu'il apparait dans le nuancé, en fait. Et une fois qu'il est là, on fait une nouvelle nuance. Il est apparu ici. Parce que sur InDesign, en fait, il faut d'abord sélectionner ces couleurs. Pour pouvoir les modifier après. Parce que... C'est comme ça qu'on travaille sur InDesign, en fait, tout simplement. Alors après, on clique deux fois ici. C'est un peu compliqué. J'ai eu un peu de mal au départ avec ça, en fait. Parce que... C'est pas toujours facile, en fait. Tout simplement de... Vous voyez ? Ici, il nous ramène sur une nuance, en fait. Alors si je... Enfin, je trouve ça... Voilà. Ça, c'est en RVB. Enfin, moi, je trouve ça un peu... Un peu chiant pour le coup, en fait. Je trouve que c'est pas... Enfin, ça a pas été très... Très bien étudié, en fait. Je trouve... Ouais, je pense que ça peut être pas mal comme ça, comme dégradé. Non, ben, c'est nul, en fait. Vous voyez ce que je dis ? On a vraiment du mal à nuler. Enfin, moi, j'ai du mal à utiliser ce... Ce système de dégradé, en fait, tout simplement. Oh là là, c'est galère. Moi, je trouve ça galère. Et là, on va dégrader, en fait. Moi, je l'avais perdu, tout simplement. Alors, ici, on va se mettre en... Voilà. Non, c'est pas sûr que je veux. Voilà. C'est celui-là que je voulais, tout simplement. Voilà. Ça, c'est un petit effet. Un peu plus sombre. On est pas mal. On va peut-être le remettre comme ça. Voilà. Ça va donner un petit effet, un peu... Ouais. Voilà, on est pas mal. Donc, le rectangle est fait. On le bouchonne aussi, celui-là. Et on va prendre une petite sélection de rond. Tout simplement. Et on va se faire un rond. Donc, on appuie sur chiffres, hein, pour bien garder le ratio, en fait. Donc, on va mettre en noir plein. Voilà. On va sélectionner les deux. On va bien se le centrer comme ça. C'est parfait. Je rebouchonne. J'appuie sur Alt. Voilà. Ainsi de suite. Je re-sélectionne les cinq. Les cinq, j'en sais rien, en fait. Je pense que sur les cinq... Bon, je rentre pas dans le détail de bien centrer tout. Je fais au mieux, hein. Je rentre pas trop dans le détail. Sinon, on va pas s'en sortir, tout simplement. Alors ici, c'est pareil. Je prends l'outil de sélection. J'appuie sur le diagonal. On fait un clic, en fait. Voilà. Ici, j'ai trois branches parce que je vais faire un triangle, en fait. Et je suis OK. J'appuie sur Shift. J'ai un triangle. Qui est parfait. Enfin, que je trouve parfait beaucoup. Du coup, je vais regarder après ce que ça donne. J'appuie sur Alt. Voilà. Donc, je le tourne dans l'autre sens, parce que sinon, ça nous fait un truc de radioactivité. C'est pas le but de rechercher. Tac, tac, tac. Je re-sélectionne tout. Je remets mon dégradé là, pour l'instant. Voilà. Je pense qu'on est pas mal comme ça. On se prend trop la tête non plus. Comme je dis, c'est juste un tuto. Et là, comme tout à l'heure, on va faire, voilà, fichier, importer. Donc, je choisis un bestiaux. Vous voyez ici, c'est trop grand. Donc, on fait ajustement, remplir proportionnellement le bloc. Alors, ça arrive, je sais pas pourquoi. Des fois, il me les met à l'envers. Donc, j'appuie sur le petit sélection blanc. Tout simplement. Je repris sur le noir après. Et voilà. Et ce que je veux dire, quand on appuie sur le blanc, ici, c'est que vous pouvez déplacer votre image. Pour bien la centrer comme ça, par exemple, vous voyez, rentrer. Parfait. Voilà. Là, on va faire pareil. Fichier, importer. Donc, on va mettre, je sais pas, bon. Ah tiens, notre guépard. Donc, toujours pareil, ajustement, cliquer au droit, ajustement, pour remplir le bloc. C'est un peu vite, voilà. Ici, on appuie sur, voilà. Toujours pareil, la petite main qui vient. Je n'ai pas dû sectionner sur celui-là, en fait. Fichier, importer. Je vais prendre un autre, ouais, celui-là. Ouvrir. Ah. Vous voyez, les fois, on fait des bêtises, fichiers, importer. Ouvrir. Là, justement. Voilà. Là, on prend l'outil de sélection, on le déplace un petit peu. Voilà. Et parfait. Là, c'est pareil, on fait fichier, importer. J'en vais faire un autre, histoire de. Ça, il a l'air pas mal. Justement, pour, pour signer le bloc. Prendre une petite main blanche. Voilà. Donc, je remplis les autres, maintenant que je vous ai montré, vous avez bien compris le système. On va faire un RAW, juste histoire de, de vous montrer, hein. Fichier, donc, apporter. On va reprendre notre ami, le raton, laveur. Parce que ça va être encore pris à confusion, cette histoire, quand on dit des conneries. Voilà, c'est parfait. Donc, là, vous avez vu comment on met des images. Je mets des images et je vous reprends après. Voilà, je vous reprends. Donc, on a tout rempli, hein. Donc, je vais reprendre le petit sélection directe, annulé. Voilà. Je vais sélectionner. Ah, il sent de merde. Je sélectionne le tout. Je prends les contours. Et je vais me mettre à quatre. Quatre contours. Sept contours. Ouais, on doit pas de mal à sept. OK. Donc, là, j'appuie. J'appuie sur I. J'ai ma pupette qui apparaît. Je clique. Là, il va falloir que je remette... Là, il a pris les plats, en fait. Voilà. J'inverse. Tout simplement. Comme ça. Et je fais... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Là, j'ai tous mes dégradés qui ont été pris. Donc, on va faire un aperçu, hein. De la présentation. Vous voyez, les couleurs sont bien apparues. Tranquillement. Alors, là, je pourrais faire une délimitation, mais j'ai pas envie, en fait. J'ai envie de laisser comme ça, tout simplement. Voilà. Je trouve que le truc, il est quand même pas mal, comme ça. Donc, ici, on va se mettre un petit texte. Alors, je prends ça comme ça, je prends l'outil texte, je me mets dedans, et je vais marquer « Zo » parce que je sais pas quoi marquer, en fait, « 2018 ». Voilà, tout simplement. Je vais faire entrer comme ça, ça va le descendre. Je prends les deux, je me mets au maximum. Voilà, je descends. Alors, ici, je me le centre. Je me centre les deux, j'ai dit. C'est qui le patron, ici ? Voilà, celui-là, je vais le mettre en « 150 », je pense. Ça va rendre pas mal. Entrer. Ouais, je vais peut-être même le mettre en « 200 ». Entrer, voilà. Et le « 2018 », je vais le mettre en « 100 ». En « 100 », j'ai dit. Voilà. Et on va se mettre en « Roboto ». Alors, après, pour… Et là, c'est pareil, je dis « Roboto ». Et celui-là, on va se mettre en « Black ». « Black » est un peu plus gros, en fait. Voilà. Alors, pour les fontes, c'est comme Photoshop, c'est comme tous les autres. Vous les téléchargez, vous les mettez, ça marche. Voilà, c'est super. Je sélectionne le tout. Alors, ici, n'appuyez pas sur le raccourci « I », parce que c'est où vous mettez un « I », tout simplement. Vous prenez la pipette dans les outils, ici. Vous cliquez dessus. Vous voyez le texte, ici, il est en plein. Tout simplement. Vous cliquez en extérieur. Et vous avez le même dégradé qu'il est là, en fait, tout simplement. Voilà. Pour ça, donc ici, on va se reprendre un outil de sélection plein, comme ça. On prend ici. On prend le texte. On se met dedans, et on va se marquer « Réservation ». Tout simplement. Hop. Ah oui. C'est quand c'est petit, hein. Voilà. Je regarde ce que ça donne. On est pas mal. Alors, là, je vais mettre un Roboto, toujours pareil. Roboto, je vais le mettre, allez, on va se le mettre en italique pour changer. Voilà. Le R, je le sélectionne, je le mets en majuscule. Non, c'est peut-être un peu grand. 72, on va descendre. 60, peut-être. C'est mieux. Ouais. Donc, c'est mieux. Alors, on reste dans le design qu'on a établi. Voilà. C'est le CTRL-Z. Alors, des fois, si ça disparaît, vous ne prenez pas la tête. C'est parce que, enfin, moi, je ne sais pas personnellement. Ça me le fait des fois, c'est assez chiant. Je ne sais pas pourquoi. Parce que des fois, ce n'est pas assez grand, et on rejette une couleur. Pour lui, il ne veut pas. Voilà. Alors, comme ça, expliquez-moi le pourquoi, je n'en sais rien. Après, comme je vous dis, moi, une design, ce n'est pas ma classe de thé non plus. Mais bon, ça fait partie du métier. Des fois, on nous demande quelque chose sur une design. On le fait parce qu'on veut, comment dire, un diaporama à vue virtuelle et tout ça. Donc, je reprends mon contour ici. Je suis à 1, je vais mettre 2, 3, 4, 5, oh, je suis à 8. Bon, OK. 8, on n'est pas mal. Toujours pareil. Je reprends ma pipette. Ah ouais, ça efface, je vois. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ici, on inverse. Derrière, celui-là, on l'éteint. Voilà. Et ici, on est bien. Tout simplement, on se fait un petit aperçu général. Voilà. OK. On fait le chat. Ici, on va sélectionner, on va se faire, Clic droit. Effet. Ombre portée. Alors, je fais une ombre portée pour... Comment dire... Comme si c'était un bouton cliquable, en fait, tout simplement. Et ici, 75, je trouve que c'est un peu violent. Je vais mettre à 50. On va se faire un aperçu à 50. Ouais, on est déjà venu. On fait OK. Une prévisualisation complète. Vous voyez, on a un petit effet ici. Comme si c'était un bouton qui clame. En fait, tout simplement. Donc ici, j'ai marqué réservation. Donc, après, il suffit de faire des boutons. Bon, je ne pouvais pas rentrer dans le détail de faire des boutons aujourd'hui et tout ça. Si ça vous intéresse, vous me laissez un commentaire. Je vous expliquerai comment faire des boutons. Comme sur un site internet, en fait. Vous voyez, avec le petit chose qui clignote et tout ça. Donc, si ça vous intéresse, les hyperliens et tout ça, vous me demandez. Je vous le ferai avec plaisir. Là, pour l'instant, c'était juste faire une petite affiche sur InDesign, voir ce qu'on pouvait faire. C'est une façon de travailler. C'est encore autre chose. Ce n'est pas Photoshop. Vous me direz, on pourrait réaliser exactement la même chose avec Photoshop. Mais si vous voulez faire un PDF interactif, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de le faire sur InDesign. Moi, je ne pense pas que sur Photoshop, j'ai l'habitude de travailler avec. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire un lien interactif. Donc là, je vous ai fait, vous voyez, une petite affiche. En fait, tout simplement sur InDesign. Je ne suis pas rentré trop dans le détail parce que travailler sur InDesign, c'est très, très long. Et je ne veux pas rentrer dans un tuto qui part sur des heures et des heures. Donc, si vous voulez qu'on fasse des liens et tout ça, je reprendrai. C'est le maquette que j'ai établi avec vous aujourd'hui. Et on fera des hyperliens, en fait. On fera d'autres pages et ainsi de suite. Voilà. Je vous souhaite surtout si à tous une bonne et heureuse soirée. Je vous dis à bientôt. Et au fait, n'oubliez pas un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Allez, bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Bonne soirée. Bye bye. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada